allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle luc dersin alors aujourd'hui on est parti sur air factor 2 pour aller découvrir un mode de fun to drive et on va aller découvrir une petite voiture qui est dans le workshop steam et qui n'est autre que la peugeot 208 gti cup je vais vous la mettre directement dans le garage pour que vous voyez cette petite bombinette ce moteur d'un lit 6 je fais une connerie ce moteur d'un lit 6 peugeot de 213 chevaux une voiture à traction bien sûr et voyez un petit peu la modélisation de cette peugeot 208 gti cup c'est comme ça qu'on l'appelle celle à 208 cup et pour essayer cette petite voiture je vous propose d'aller sur le circuit français de nos garrots et je vous dis à tout de suite dans la voiture allez nous voici dans cette peugeot 208 et gti cup et on va partir sur le circuit de nos garrots pour aller tester cette petite voiture je voulais dit de centre et chevaux voiture traction et on va voir ce que ça donne sur ce circuit que j'aime beaucoup et que je trouve qu'ils vont qui va très très bien à ce genre de petits bolides allez en route donc on fait attention on est dans les facteurs de chauffe des gommes chauffe des freins on est sur une voiture traction donc c'est pas facile à piloter vous le savez voiture traction bien freiner en ligne droite et avec les roues droites parlons alors on a affaire à une boîte 6 1 sur cette voiture malheureusement son circuit de nos garrots on ne saura pas en profiter parce que la boîte est très très longue vous le voyez est ici ben on va freiner à 100 m pour cet épingle alors on entend bien le travail de roule à qui patine alors on a bien affaire à une voiture traction parce que quand on accélère la voiture souvient énormément c'est très très bien retranscrit ça vous voyez ici bon la voiture qui souvient ces voitures à traction qui sont pas toujours évidentes à piloter pour beaucoup d'entre nous ou bien comprendre bien freiner le roue droite dans la voiture par de l'arrière il suffit de remettre la patate et la voiture se remet en place voilà l'un des virages depuis des ligues à ce freinage en appui voilà vous voyez la voiture par on remet pied dedans et la voiture revient en ligne il ya beaucoup de sous virages à l'accélération le son du moteur est largement suffisant le son du moteur est largement suffisant je sais ça va on est sur deux du r factor 2 on est sur un mode on sent bien la physique de la voiture dans le volant voilà cette dérive là il ya peut-être un peu trop de frais aussi un sur la voiture un parce que je suis en septembre de base et sympa bizarre d'avoir vu la voiture bouger comme ça alors que j'avais bien les roues droites au moment du freinage voilà le freinage le plus délicat il situe ici à voyager ma vie à trop de freins sur l'avant c'est que la voiture bouge énormément mais vous savez que je présente toujours mes voitures des voitures qui sont proposés avec le set up de base j'y touche pas pour avoir le ressenti le plus complet possible s'il ya quand même pas mal de gens qui roulent et qui font pas de set up voilà une voiture qui consomme très très peu on a moins d'un litre autour alors si désolé pour ceux qui ont regardé la première vidéo sans son il ya une mise à jour windows et ça a bousillé tous mes paramètres et j'ai pas fait attention avec qui je fais du one shot et je sais que ça fonctionne tout de suite et j'aime pas trop hop 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 voilà il ya trop de freins sur l'avant je fais du one shot et comme ça fonctionnait tout le temps mais j'ai pas vérifié donc certains vont voir deux fois cette vidéo et celle ci l'auront avec ma voix je sais pas ce que l'obs m'a fait avec la mise à jour ça a changé dans ebs dans streamlamps mes paramètres avaient changé sans que j'y touche donc désolé à ceux qui ont eu la vidéo sans son je m'excuse celle ci vous l'aurez avec son c'est quand même nettement plus agréable d'avoir le son de la voiture et mes explications que d'avoir un film en muet je suis pas trop fan à la réaccélération elle souvient beaucoup je trouve on sent que la voiture manque un peu de patates en reprise en acte de centre et chevaux donc elle a du mal à s'extirper du virage et reprendre le grip après pour moi c'est une belle catégorie pour se tirer la boue entre potes doit être une catégorie très fun il doit y avoir du contact ouais voilà ça c'est le frein d'un peu spécial l'impression que la voiture elle bouge énormément au freinage alors que je le freine avec la roue droite et peut-être sûrement trop de freins sur l'avant à chaque fois de cet avant qui se dérobe là et l'arrière qui veut passer devant là sinon ouais ça reste plaisant même si ça va pas très vite ouais le son du moteur c'est largement assez la 6 qui sert à rien sur ce circuit voilà dans ce double droit là à la réaccélération entre les deux droits on sent vraiment la voiture qui s'ouvre on va se souvient ça lui sinon on 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 Voilà, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Ouais, la 5 est super longue, ça n'a rien de peut-être la 6 ici. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.